Rio, à quelques pas de la plage, dans le quartier d'Ipanema, un des plus chics de la ville. C'est ici que Frédéric a installé son agence immobilière. Depuis quelques temps, il ne cesse de travailler pour une clientèle très particulière. Depuis 2 ans, c'est un peu le boom. Madonna a lancé la mode, donc toutes les grandes stars internationales ont débarqué à Régo. Et pas n'importe quelle star, Beyoncé, Rihanna, mais aussi les plus grands acteurs d'Hollywood, Tom Cruise ou encore Will Smith, n'ont Dieu que pour Rio. Pourtant, nous sommes à des milliers de kilomètres de la cité des anges, dans une ville de 12 millions d'habitants, avec certes le soleil, la mer, mais aussi la violence et l'insécurité. Alors, pourquoi Rio ? Comment la ville se met-elle en quatre pour accueillir les stars ? La Cidade Maravilosa, la cité merveilleuse, est-elle en passe de devenir le nouvel Hollywood ? Nous retrouvons Frédéric. Malgré un emploi du temps très chargé, il a accepté de nous montrer où vivent les célébrités quand elles viennent à Rio. De nombreuses stars ont emprunté ce chemin, des stars très célèbres, comme Vincent Cassell et Monica Bellucci. Le couple d'acteurs s'est même installé ici, il y a quelques mois. Et Frédéric s'est personnellement occupé de leur louer un appartement. Un appartement similaire à celui-ci, un somptueux duplex de 300 mètres carrés au dernier étage. Avec des prestations haut de gamme pour répondre aux moindres exigences de ses clients célèbres. Dans les exigences de certains de nos clients, c'est par exemple faire venir du homard de New York, des huîtres de Bretagne. On reçoit de certains de nos clientes une liste de leur désir pour leur séjour et on essaie d'organiser ça au mieux. Donc voilà, c'est la cuisine standard pour les servir. Mais le luxe ultime, le voici. Et donc voilà, le plus de cet appartement, c'est la vue. Tout le monde la réclame. C'est quoi en bas ? En bas, c'est Copacabana. Une vue imprenable sur l'une des plus belles plages du monde et même une piscine privée digne des plus belles propriétés hollywoodiennes. Cet appartement, Frédéric le loue a pris d'or. Cet appartement se loue en plus ou moins 1 500 euros la journée, la nuit, et 25 000 euros la semaine de carnaval ou la semaine de nouvel an. C'est aussi cher qu'à Hollywood en fait. C'est aussi cher qu'à Hollywood, mais les prestations sont les mêmes et on a les mêmes stars qu'à Hollywood ou à Paris. Donc voilà, les prix suivent. Et les demandes ne cessent d'augmenter. Une aubaine pour cet agent immobilier qui n'aurait pas imaginé un tel engouement il y a encore quelques mois. Mais si les stars sont prêtes à débourser autant d'argent pour se loger, ce n'est pas seulement pour venir passer leurs vacances. Nous voici maintenant dans la rédaction de l'un des journaux People les plus célèbres du Brésil. Cette journaliste est très fière de nous montrer son dernier scoop. C'est moi avec Antonio Banderas. On a fait un reportage l'an dernier. Il est venu pour faire une publicité pour un parfum. Antonio Banderas pour un parfum, mais aussi Jennifer Lopez pour une bière. Si la chanteuse met autant de soin à faire la promotion de ce breuvage brésilien, c'est que pour cette publicité, elle a reçu un cachet hollywoodien. Les stars viennent à Rio pour faire du business. Elles viennent donner des concerts, faire la promotion d'un film ou des publicités. Un business qui aurait encore été impossible il y a seulement 2 ans. Autrefois considéré comme un pays pauvre, le Brésil est en plein boom économique. Il est même devenu la 5e puissance mondiale. Alors aujourd'hui, Rio a les moyens de se payer les plus grandes stars. Mais ça va encore plus loin. Depuis quelques années, la ville a carrément décidé de détrôner les studios hollywoodiens. Twilight, Fast and Furious, mais aussi Expandables avec Sylvester Stallone et Bruce Willis. Tous ces blockbusters typiquement américains ont été tournés dans la capitale carioca. Grâce à cet homme, il s'appelle André Marques. Nous sommes à l'intérieur du parquet l'âge, le bâtiment où a été filmé The Expandables. Pendant le film, c'est ici que vivaient les méchants. Et à la fin, cette magnifique construction a explosé. Grâce à Dieu, c'était juste pour le film. André travaille pour la commission des films de Rio. Son job attirer les grosses productions du cinéma. Et pour y parvenir, il a un argument de poids. On a de très bons professionnels parce qu'ici, il y a beaucoup de sociétés de production. Mais le prix n'est pas aussi élevé que ce qui se pratique à Hollywood. Vous pouvez avoir plus pour moins cher ici à Rio. Des tarifs imbattables. Ici, les tournages peuvent coûter jusqu'à deux fois moins cher qu'aux Etats-Unis. Dans cette ville au charme unique qu'Hollywood ne pourra jamais égaler. Un charme qui a même fait succomber Snoop Dogg. Aujourd'hui, le plus américain des rappeurs ne jure que par Rio. Il y a même réalisé son tout dernier clip dans lequel il nous livre une vision très personnelle du Brésil. Mais ce qui distingue surtout Rio d'Hollywood, c'est un taux de criminalité quatre fois supérieur. Alors les Brésiliens se sont adaptés et n'ont pas hésité à mettre les bouchées doubles. Comme ici, dans cet hôtel, sur les hauteurs de Santa Teresa, le nouveau Montmartre de Rio. Dans ce quartier tout proche des favelas, la sécurité a été entièrement repensée. 25 caméras, des barbelés électrifiés et des gardes du corps postés à toutes les entrées. Des conditions indispensables pour accueillir les stars. Amy Winehouse, entournée au Brésil, a séjourné ici avant sa mort. La directrice de l'hôtel a accepté de nous faire visiter la suite dans laquelle la chanteuse a dormi, au dernier étage. Complètement isolée du reste de l'hôtel. Pourtant, il y a une chose que Monica n'avait pas prévue. Alors qu'elle pensait être à l'abri des regards, des paparazzis se sont infiltrés dans l'intimité de la star. Des méthodes qui, à l'époque, ont pu choquer Monica, mais aujourd'hui, pour elle, c'est devenu monnaie courante. Une fois qu'ils sachent que les gens sont là, ils connaissent déjà le chemin, ils arrivent ici, ils sont partout. C'est très à la mode. Il y a beaucoup de choses qui vont passer à Rio dans les prochaines années. Donc ils savent que les gens sont là. Paparazzi, business, stars, tout est donc réuni pour faire de Rio le nouvel Hollywood de l'Amérique latine. Et avec l'arrivée prochaine de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, la ville risque de rester encore longtemps sous le feu des projecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada